Je suis Jean-Luc Tingo, le chef d'orchestre de cet enregistrement des Symphonies de Franck et Chaussons avec Rundfunk Symphony Orchestra Berlin. Franck est un chef-d'oeuvre absolu, une oeuvre qu'il a mûri et qu'il a composé dans les moindres détails et le travail avec l'orchestre a permis vraiment de faire ressortir de manière idéale tous les détails de cette symphonie, à la fois sa poésie, mais en même temps sa puissance, son expression, c'est véritablement un monument mystique que cette symphonie de Franck. Quant à la symphonie de Chaussons, elle est écrite par un élève de Franck et d'ailleurs il avait montré la symphonie à son professeur qui lui avait donné des conseils et là on est dans une oeuvre beaucoup plus, je dirais, inspirée avec beaucoup plus de fougue, avec des idées presque assez folles et pour cette symphonie de Chaussons j'ai été travailler sur les manuscrits à la Bibliothèque Nationale à Paris et sur les conducteurs qu'a utilisé le compositeur pour diriger les premières représentations de cette symphonie. Donc c'était particulièrement intéressant de pouvoir se confronter, je dirais, au urtexte de la symphonie et c'est probablement la première fois qu'on va entendre autant de détails que le compositeur voulait, mais qui n'avait étrangement pas été gravé dans la première partition qui avait été utilisée jusqu'à maintenant. Le projet de la symphonie de la symphonie est très important dans le âtre du pour réagir et se réagir sur les couleurs de l'écriture. Avec Jean-Luc, le dirigeant, nous avons trouvé qu'on peut travailler très bien avec les couleurs. C'est très important pour la musique de france, c'est qu'on travaille extrêmement pour les couleurs et les balances, pour que la musique soit bien représentée. J'ai beaucoup travaillé avec l'orchestre sur la mélodie, sur le fait que chaque structure de cette symphonie, qui est une grande architecture mais qui doit être transparente, qui doit être traversée de lumière, chaque ligne doit chanter. C'est vraiment une sorte d'harmonie totale qui ressort de cette œuvre complexe. J'ai à force la créne blockchain. Tourneda Becker La France La France Sous-titrage ST' 501